Alors nous sommes dans la zone cime des géants, ici, plus précisément dans la tombe des pourfendeurs de géants. Et je vais vous montrer l'astuce que j'ai trouvée pour récupérer les trois derniers muguets sans devoir tuer les veilleurs qui les protègent. Je vais vous montrer ça. Alors vous allez par ici, ici vous avez un moine qui se balade, vous le tuez, c'est un moine de feu, son corps est là-bas. Vous prenez à droite, à travers le mur, qui est un faux mur, un mur illusoire. Vous sautez ici, vous sautez dans la lumière, vous tuez les deux gargouilles ici, lui vous le laissez bien tranquille. Vous allez par ici, vous longez le mur, faites bien attention, il y a un dispositif feu à droite. Ici, il reste neutralisé, je tire une flèche dedans, je le neutralise. Attention, ici à droite, un moine de feu à tuer, hop, vous le tuez. Alors vous continuez par ici, vous montez l'escalier, attention, en haut de l'escalier, il y a un moine de feu qui se balade. Vous le tuez aussi. Il se balade ici dans les escaliers, il fait des allers-retours, vous le tuez. Et vous allez à l'ascenseur, vous descendez avec l'ascenseur. Voilà, comme ceci. Alors, il faut absolument faire remonter l'ascenseur pour activer le cercle de lumière ici. Donc vous faites remonter l'ascenseur comme ceci. Le cercle de lumière va s'allumer ici. Là-bas, vous avez un troll ou un géant tout au fond. Vous allez près de lui, vous l'attirez et vous le tuez. Ici. Vous l'attirez ici et vous le tuez. Après ça, le plus simple, c'est de vous laisser tomber au-dessus de la rambarte. Faites attention, il y a un prélat feu qui balance des geysers de feu là-bas en bas. Vous verrez dans ma vidéo précédente, je mettrai un lien qui a moyen ici de le viser et de lui tirer dessus à distance. Et alors maintenant, je vais vous montrer comment faire pour récupérer les trois muguets sans tuer les deux veilleurs qui vous bloquent le chemin. Alors vous allez par ici et vous descendez l'échelle ici. Ici, vous descendez l'échelle. Voilà. Alors en bas, vous lancez le sort. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais vous lancez le sort. Ici, forme indiscernable. Vous le lancez comme ceci. Puis vous courez le long du mur pour ne pas attirer l'autre veilleur. Vous chopez le muguet ici. Voilà, vous chopez le muguet et vous montez. Hop, 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 vite, 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 vite. Vous montez le plus vite possible, il ne peut pas vous toucher. Et voilà. Vous avez un muguet mortifère, oui. Je le noterai quand je serai en haut. Voilà. Comme ça, vous ne devez pas les tuer, parce qu'ils sont pénibles à tuer, les deux zigots. Et voilà. Vous grimpez tout en haut. Bon, j'ai oublié d'accélérer, évidemment. Voilà, vous arrivez ici. Je viens déjà noter le muguet mortifère, 8. Et alors ici, vous avez encore deux muguets. Un ici. C'est un muguet mortifère, 7. Et alors, vous avez encore un muguet ici. Un muguet mortifère, 8. Dont vous avez deux, 8. Et un, 7. Et après ça, vous sautez ici. Enfin, vous descendez ici. Et vous arrivez de nouveau à la porte du boss. Qui est là-bas. Et donc, on a fini le donjon. Et il ne nous reste plus qu'à combattre le boss. Je vais vous montrer où c'est. Ici, en bas. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à tuer le boss ici. Et voilà. Je vous dis merci. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501